Bienvenue à toutes et à tous. Alors, le Nouveau Testament et la destruction du Temple. Voyons voir. Flavien Joseph, qui a été un historien de la famille des Flaviens, bien qu'il a non seulement d'origine judéenne, mais également partie prenante de la révolte juive qui a débuté en 66 de notre ère. Il a été contraint de se rendre aux Romains, mais a été réhabilité par son protecteur romain et a obtenu la citoyenneté romaine. Il est la principale source, première et directe, des événements concernant la destruction du Temple. Il est le seul juif ayant décrit les événements de la destruction du Temple. Aucun autre écrivain juif n'a évoqué la destruction du Temple, pas même les écrivains du Nouveau Testament. Du moins, pas de ce qui nous a été rapporté et qui a été vérifié. Puisque la rédaction du Temple est un événement majeur et même prophétisé, entre autres, par Jésus au chapitre 24 de Matthieu, pourquoi les apôtres et disciples, s'ils ont pris la peine de rédiger toutes les réalisations de Jésus, n'ont-ils pas pris la peine d'évoquer la plus grande prophétie, ou du moins celle qui aurait l'impact le plus important et le plus négatif de leur histoire? Seul Flavius Joseph, qui n'était pas un disciple, puisqu'il est né après l'ascension de Jésus, donc il serait né en l'an 37 ou 38 de notre ère. Donc, Flavius Joseph est le seul qui a décrit les événements douloureux, et ce, de manière précise et détaillée, quoi qu'en disent les historiens. D'ailleurs, on verra dans une prochaine vidéo, qui paraîtra bientôt, que Flavius était très précis dans ses descriptions historiques et géographiques. Il est impensable qu'un seul rédacteur d'un Nouveau Testament puisse omettre la réalisation prophétique de cet événement majeur, alors il devient totalement absurde de croire que la rédaction même d'un seul livre du Nouveau Testament puisse avoir été rédigée à une date postérieure à la destruction du Temple. D'abord, les écrivains du Nouveau Testament font continuellement des corrélations historico-scripturaires, mettant en relief tout ce que Jésus a fait en concomitance avec les prophéties anciennes. Pourquoi les écrivains du Nouveau Testament auraient tous, sans exception, omis de parler des événements de la destruction du Temple de Jérusalem? Donc, tous les écrivains du Nouveau Testament font continuellement des parallèles, et je parle de corrélations historico-scripturaires, parce que pour moi, c'est plus précis qu'apologétique, qui ne veut rien dire pour le reste du monde. Et l'apologétique, pour faire une définition brève, on pourrait appeler ça la défense de la foi, mais la foi n'a pas besoin d'être défendue. La foi, on l'a ou on ne l'a pas. Donc, je parle de corrélations historico-scripturaires, donc des corrélations entre ce qui a été prophétisé et ce qui a été réalisé dans l'histoire et qu'on peut identifier. Alors, c'est pour ça que j'ai inventé, si on peut dire, ce terme, corrélations historico-scripturaires. Alors, les arguments par rapport à cela. Par exemple, l'évangile de Matthieu aurait été rédigé entre l'an 70 et 90 selon des chercheurs, particulièrement à cause de la précision de la prophétie de Jésus au sujet du Temple. Bien entendu, cet argument est facilement contestable, puisque les prophéties sont en dehors du champ de compétence des historiens. Il s'agit plutôt de corrélations historico-scripturaires, mieux connues sur l'appellation théologique apologétique. Si la prophétie de Matthieu 24 est si précise, ce n'est certainement pas dû au fait que Matthieu, ou un auteur qui aurait rédigé l'évangile de Matthieu, parce que c'est quand même contestable, la paternité de l'évangile, donc ça ne signifie pas que Matthieu y ait assisté. D'autant plus que l'auteur, un juif de la Judée du 1er siècle et disciple de Jésus, n'aurait pu rédiger un événement aussi majeur avec autant de froideur qu'une rédaction de genre littéraire descriptive. Donc, lorsque Matthieu, on voit dans le chapitre 24, Matthieu fait la description, dans le fond, du discours de Jésus par rapport au temple et à sa destruction éventuelle, si le temple a déjà été détruit au moment de la rédaction, alors cette prophétie n'est plus une prophétie. C'est simplement un fait historique et ça enlève la crédibilité aussi à la prophétie que Jésus a faite sur le temple. Et pas juste ça, c'est qu'en plus, Matthieu, qui est un judéen, même s'il était à la solde des Romains étant collecteur d'impôts, bien, il était quand même très impliqué dans la culture juive. Il n'aurait jamais, jamais omis un détail aussi important et encore moins en parler comme si c'était juste une description sommaire et sans grande importance, on fait juste décrire. Non, c'est impossible. On ne peut pas rédiger avec autant de froideur un événement aussi qui a un impact aussi important sur la culture judéenne et israélite par le fait même. Alors, de même, si on considère l'épître aux Hébreux, quel est donc l'intérêt de son auteur d'invoquer son inquiétude au sujet d'un retour vers le judaïsme primitif de ses lecteurs si le temple est détruit? Parce que l'épître aux Hébreux met en relief continuellement, en fait, fait la distinction entre la pauvreté de l'ancienne alliance versus la nouvelle alliance, met en relief la supériorité de Christ sur Moïse et sur les anges. Enfin, parce que sans temple, un retour vers le judaïsme primitif est totalement impossible. L'inquiétude de l'auteur se justifie par la présence du temple et de toutes ses pratiques cultuelles inhérentes. Donc, je n'ai pas dit culturelles, j'ai dit cultuelles. Tout au long de l'épître, l'auteur s'efforce de mettre en relief la supériorité de Christ sur Moïse et les anges, comme je le mentionnais, dont les judaïsants en faisaient un culte d'adoration, ou presque d'adoration, particulièrement envers les anges. Et au chapitre 2 du livre d'Hébreu, on voit l'auteur qui met en relief cette supériorité de Christ sur les anges parce que les anges avaient une grande importance dans la culture juive. L'auteur met également en relief la supériorité du sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix sur les sacrifices annuels dont le pardon pour le peuple devait être renouvelé l'année suivante. Donc, le sacrifice ultime de Jésus était une fois pour toutes, alors que le sacrifice annuel était pour un pardon qui devait être renouvelé. Alors, le sacrifice de Christ mettait un terme à tout ça. Donc, ce sacrifice le rendait supérieur au sacrifice annuel. Et ça faisait partie de la culture judaïque. Il y a tous les autres rituels, cultes et fêtes dont le temple est au centre de la vie religieuse, symbole d'une gouvernance théocratique de la nation israélite, pas seulement judéenne. Donc, comment concilier une datation après la destruction du temple alors que le judaïsme primitif a automatiquement pris fin en même temps que son temple? Les Hébreux, ayant quitté le judaïsme, seraient-ils assez anachroniques pour faire un retour vers ce qui a déjà été détruit? C'est de la pure fabulation. Donc, cette épée-là aurait servi à rien. Le motif de l'auteur, c'était justement de mettre en relief la supériorité de la nouvelle alliance versus l'ancienne et particulièrement en ce qui a trait au judaïsme. Le judaïsme a pris fin avec la destruction du temple. Le judaïsme a repris vie d'une toute autre façon bien après la destruction du temple. On parle de judaïsme rabbinique, mais c'est complètement autre chose. Donc, l'auteur n'évoque pas un judaïsme rabbinique. Et le judaïsme primitif ne fait plus aucun sens sans le temple. Alors, inévitablement, il faut que la rédaction se soit faite avant la destruction du temple. Il faut se rendre à l'évidence. Tous les rédacteurs du Nouveau Testament ont écrit avant la destruction du temple et ils sont fort possiblement tous décédés avant que la destruction du temple ait lieu. En ce qui concerne Flavius Joseph, il a été plus d'une fois contesté sur ses précisions historiques et géographiques. Pourtant, des preuves archéologiques découvertes en 2011 par des archéologues israélites donnent raison à Flavius Joseph. et on va les voir dans une prochaine vidéo dont je suis en train de rédiger l'article parce que j'ai fait plusieurs recherches. Donc, ça fait longtemps d'ailleurs, ça fait des mois, voire même quelques années que je fais des recherches à ce sujet-là. Donc, la rédaction, elle est presque complétée. J'attends juste de mettre de l'ordre dans ma rédaction et ensuite, je vais la présenter en vidéo. Alors, je vous remercie. A bientôt.